Pourquoi as-tu rapporté la machine ? Oh bah parce que, comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur, il a fait... Je sais pas, je l'ai rapporté, je sais pas pourquoi, comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invitée, c'était le jour de son anniversaire, et puis alors, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup, et puis elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui fauchée, et puis... Il est rond, quoi, je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait affaire à un beau bouquin, ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue, puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je les ai pu trouver. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, je demandais, parce que je voulais le livre. Et je me suis aperçue qu'elle l'avait rendu. Tes parents disent que tu mains tout le temps. Ben, ils mangent, mangent de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère ? Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle ne pouvait plus me garder. Alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Et puis j'ai perçu que ma mère, elle ne m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis pour rien, les petites affaires insignifiantes. Alors, aussi, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu, quand elle m'avait eu 6 mères, quoi. Et puis avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère. Qu'est-ce que tu penses de ton père ? Oh, mon père, il est bien gentil comme ça, mais il est un peu large parce que... Il sait bien que ma mère, elle le trompe. Seulement, pour pas avoir de scènes, rien, il préfère rien dire. Je pensais que c'était comme ça. As-tu déjà couché avec une fille ? Non, je m'amène, mais enfin, je connais des copains qui sont allés. Alors, ils m'avaient dit, j'étais vachement envie, t'as qui aller rue Saint-Denis, là, il y a des filles. Alors, moi, je suis allée et puis... J'ai demandé à des filles et je me suis fait vachement rigoler. Alors, je la trouille et puis je suis partie. Et puis je suis revenue encore plusieurs fois. Et alors, comme j'attendais, dans la rue, il y a un type qui m'a remarqué. Il a dit, qu'est-ce que tu fous, là ? C'était un Nord-Africain. Alors, je l'ai expliqué. Alors, il m'a dit, il connaissait sans doute les filles parce qu'il m'a dit, moi, j'en connais une qui va... Une jeune, quoi, qui va avec les jeunes gens, tout ça. Alors, il m'a emmenée à l'hôtel où elle était. Et puis, justement, ce jour-là, elle n'y était pas. Alors, on a attendu une heure, deux heures. Et comme elle ne venait pas, moi, je me suis tirée.